bonjour à tous je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne j'espère que vous allez bien on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 24 au 30 octobre on va aller voir ensemble quelles énergies l'univers vous réserve la semaine dernière j'ai fait un petit test j'ai modifié un petit peu la guidance de la semaine c'est assez mitigé en règle générale vous avez bien bien apprécié le nouveau tirage il y en a qui étaient peinés de ne pas retrouver aussi le tirage d'avant et donc pour satisfaire tout le monde j'ai décidé de faire les deux c'est à dire que ici vous retrouverez l'ancien tirage donc l'énergie générale de la semaine et ici vous avez une carte pour chaque jour donc du lundi au dimanche pour revenir un petit peu voir dans la semaine c'est un petit plus si vous avez envie de regarder que la première partie vous regardez que la première partie si vous avez envie de regarder que la deuxième vous regardez que la deuxième je vous mettrai le temps de toute façon en barre d'infos donc je laisse le tas ici et et puis si vous voulez regarder les deux vous restez avec moi jusqu'au bout c'est avec grand plaisir je sais pas si je pourrais faire ça à chaque semaine ça dépendra de mon temps comme beaucoup le savent j'ai un métier aussi à côté de ses guidances donc voilà je ça dépendra du temps que j'aurai mais ça me tient à coeur quand même vous faire plaisir et que vous ayez au maximum de réponses pour votre semaine j'ai tiré avec le chat le tarot des chats mystiques vous avez un petit peu l'habitude maintenant de le retrouver il est en barre d'infos et puis c'est parti on y va alors ici on a l'énergie générale de la semaine ici on a les aspects positifs qui arrivent à vous si j'arrive à l'attraper les peurs et les blocages l'événement important les couples et les célibataires le professionnel et le conseil ok waouh 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 allez on démarre on y va dedans la carte principale qui est au coeur de votre lecture de cette semaine je pense que c'est vraiment celle ci c'est la mort c'est la mort c'est la transformation on voit ici ce petit chat qui qui est mort et qui revient ici comme une renaissance finalement vous le savez on parle d'une d'une mort symbolique dans le tarot donc ça ça c'est le symbole surtout de la métamorphose de la transformation c'est une lame qui finalement qui annonce surtout la mort d'une énergie la mort d'une énergie d'une ancienne énergie que vous aviez au fond de vous dans dans votre vie donc ça annonce quand même la fin de quelque chose la fin d'un cycle pour la renaissance d'un autre cycle et d'une autre énergie ça c'est un processus qui peut être douloureux douloureux pourquoi parce que il il vous fait renaître et pour renaître il faut laisser parfois son passé derrière soi que ce soit faire le deuil de quelqu'un faire le deuil d'une relation d'une situation faire le deuil d'une habitude le deuil aussi peut-être d'une partie de soi même mais en même temps c'est un processus qui est à la fois merveilleux donc ça dépend comment vous le vivez en fait le processus il peut être à la fois merveilleux parce que ça amène des nouveaux projets une nouvelle vie une nouvelle relation une nouvelle profession une nouvelle manière d'être et de de réfléchir c'est aussi se libérer se libérer évoluer le but étant d'avancer et d'être encore mieux dans votre vie mais vous l'avez bien compris le changement passe par une transformation intérieure par un nettoyage intérieur et c'est ce qui se passe ici pour vous cette semaine donc déjà ça annonce une énorme semaine clairement quand on a l'énergie de la transformation c'est qu'il y a un nouveau chapitre qui est en train de de s'écrire je dirais même qu'il y a un grand bouleversement là on n'est pas dans quelque chose de c'est pas une petite énergie c'est pas quelque chose de petit là on est dans quelque chose d'impactant donc il y a un grand bouleversement et si vous acceptez ce si vous êtes dans l'acceptation de ce bouleversement et de ce changement pour moi ça peut être que positif le positif justement qui arrive là dedans et qui est magnifique c'est le 3 de mer et ça c'est ça c'est chouette parce que le 3 de mer c'est que quoi qu'il arrive vous êtes hyper bien entouré vous voyez ces 3 amis là c'est c'est trop mignon c'est trop trop mignon ils sont tellement différents tous les tous les opposent mais ils sont là ils se rejoignent entre entre terre et mer c'est la célébration de la force de l'amitié de la force de la famille de la force des gens qui s'aiment vous avez beaucoup de soutien de la part de ceux que vous aimez et moi je vous je sens que vous allez fêter ça vous allez fêter ça autour d'un événement il va y avoir quelque chose une célébration vous allez être dans la légèreté dans la sincérité et vous allez oublier les soucis du quotidien ça c'est le positif qui arrive dans la semaine et vous allez prendre justement le temps de savourer surtout ce lien profond qui vous unit à votre famille c'est une énergie qui va vraiment vous apporter du baume au coeur donc avec l'énergie qu'il y a là ça va vous faire le plus grand bien les peurs et les blocages là dedans c'est la grâce alors la grâce c'est une énergie qui est très très belle mais là on va aller la prendre dans son côté un peu plus négatif parce qu'on veut parler justement des blocages et dans ces blocages elle pourrait nous dire qu'on a du mal à se faire comprendre qu'on a du mal à se faire entendre qu'on a du mal peut-être aussi à s'exprimer et du coup ça peut être mal pris en face donc vous l'aurez compris c'est quand même un gros souci de communication pour cette semaine entre vous et l'extérieur et ça suivant ce que vous vivez ça peut parfois vous isoler des autres ou au contraire vous faire envahir par les autres parce que vous n'arrivez pas à poser correctement vos limites ou en tout cas on ne vous comprend pas et vous allez peut-être vous sentir un petit peu perdu par rapport à ça avec du stress de l'attention et du coup une difficulté à maintenir un équilibre forcément intérieur et dans vos relations et c'est pour ça que le positif qui arrive à vous là ce soutien ça va vous faire le plus grand bien en même temps avec le bouleversement ici que vous allez avoir c'est pas tellement étonnant qu'il y ait des problèmes de communication je ne suis pas tellement surprise voilà quand je vois quand je vois ce tirage ça ne m'inquiète pas forcément je pense que ça va avec cette idée d'être complètement bouleversé on en perd son langage donc attention à la manière dont vous allez communiquer cette semaine l'événement important c'est le 2 de feu alors le 2 de feu dans l'événement important c'est la décision la décision qui est importante on a cette porte qui s'ouvre et en fait on est là avec soi-même et on se dit ok je vais où ? est-ce que je vais à gauche ou est-ce que je vais à droite ? donc moi je vous vois prendre une décision hyper importante peu importe dans quel domaine c'est peut-être aussi par rapport à ce bouleversement-là que vous allez prendre cette décision mais c'est surtout prendre une décision par rapport qu'est-ce que je vais découvrir je veux aller voir l'inconnu je veux découvrir je veux exploiter mes envies mes passions j'ai envie de découvrir mes limites personnelles j'ai envie d'aller dans des projets que j'ai encore jamais vus que j'ai encore jamais réalisés j'ai envie d'être authentique j'ai envie d'être alignée avec ce que je dis avec ce que je fais avec qui je suis j'ai envie de me projeter dans un futur dont j'ai toujours rêvé donc ça c'est c'est un bel événement important j'ai envie de dire pour cette semaine pour les couples les liens d'amour et les liens d'âme on a le chat flottant le chat flottant c'est une carte qui est très forte qui est très très symbolique parce qu'elle nous parle de l'attente une attente qui permet de mûrir un projet une relation une communication elle vous demande elle vous permet de mûrir quelque chose qui demande réflexion et et c'est pas une petite réflexion c'est vraiment quelque chose d'assez grand d'assez important c'est une réflexion qui peut être sur votre relation votre relation pardon mais c'est une réflexion qui peut aussi être sur vos projets vos projets futurs ce que vous avez envie de créer ce que vous avez envie de faire ce que vous avez envie de partager ou non et ça annonce finalement que les choses vont être suspendues pendant un moment alors ça veut pas dire que cette semaine vous allez il va rien se passer ou vous allez pas voir votre amoureux amoureuse c'est vraiment comme si hop ça se suspendait pour que vous puissiez voir les choses autrement pour que vous puissiez voir les choses sous un nouvel angle pour pouvoir évoluer et pour pouvoir avancer beaucoup mieux ensemble par la suite donc c'est possible que certains couples que dans certaines relations vous soyez tombés dans une certaine routine ou bien que vous soyez peut-être trop secret trop discret avec vos sentiments ce qui pourrait évidemment causer aussi une certaine stagnation et dans ce cas là on va vous demander cette semaine d'ouvrir d'ouvrir un dialogue c'est pour ça que je vous disais c'est pas c'est pas une attente où il ne se passe rien c'est vraiment l'idée d'ouvrir ok qu'est-ce qui se passe qu'est-ce que je peux modifier qu'est-ce que je peux arranger il est temps d'ouvrir un dialogue il est temps d'ouvrir une écoute de l'autre de vous-même et surtout d'écouter votre intuition pour avoir justement la meilleure visibilité de ce que va devenir votre relation ou vos projets donc c'est très profond pour les couples cette semaine avec ça vous avez la roue pour les célibataires les célibataires c'est un tournant extrêmement positif vous voyez ici ce chat qui tourne cette roue donc tournant très positif pardon pour les célibataires surtout pour ceux qui cherchent une relation d'amour pour ceux qui sont prêts à vivre cette relation d'amour il y a des très belles opportunités de rencontres qui arrivent à vous il y a quand même cette fin de cycle pour cette nouveauté alors ça peut être cette semaine ça peut être la semaine prochaine mais il y a le destin qui vient qui vient tourner ici cette roue comme pour dire qu'il est qu'il est là et qu'il vous amène au bon endroit au bon moment à la bonne heure avec la bonne personne avec cette rencontre qui vous attend donc je pense que vous pouvez vous laisser guider et accepter les opportunités si vous avez envie de rencontrer personne c'est l'idée d'être bien avec soi et il peut y avoir des opportunités plus personnelles dans ce cas là le professionnel là dedans c'est la carte de la force le professionnel c'est le symbole de la réussite de la persévérance c'est d'avoir une détermination tellement forte qu'elle en devient payante parce que vous avez su traverser maîtriser vos projets votre profession votre l'aspect financier peu importe mais c'est d'aller jusqu'au bout avec une grande confiance intérieure et finalement on vous dit que par rapport à ça il y aura une grande réussite donc cette semaine vous êtes vraiment sur la bonne voie pour obtenir ce que vous avez envie pour obtenir ce que vous souhaitez et c'est même possible que vous preniez le contrôle de la situation davantage de manière encore plus importante que ce que vous faites aujourd'hui avec une grande maîtrise avec une grande bienveillante c'est vraiment une excellente lame pour l'évolution personnelle et pour la réalisation personnelle donc sur le professionnel j'ai envie de dire clairement que vous allez être reconnu à votre juste valeur et que cette semaine vous serez dans une très bonne position et à votre place le conseil là-dedans qui vous est donné c'est le 9 de feu le conseil c'est de continuer 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 à persévérer même s'il faut être entouré ici n'hésitez pas à persévérer dans les choses qui vous tiennent à coeur de garder aussi la détermination le courage qu'on a vu tout au long de ce tirage là et d'aller jusqu'au bout des choses n'ayez pas peur des combats et de ce que vous pouvez vivre que ce soit des bonnes ou des échecs des bonnes choses ou des échecs peu importe c'est de se dire qu'on a toutes les qualités nécessaires à l'intérieur de nous pour accomplir ce qu'on a envie d'accomplir et qu'on le manifeste finalement dans la matière en prenant conscience de notre force et de notre courage voilà pour vous pour le tirage général et donc on va passer tout de suite aux 7 jours de la semaine et donc on va découvrir ensemble hop je vais qu'elle est là je les garde au cas où j'ai besoin de revoir les cartes qu'on avait vues hop et donc et donc on commence par évidemment le lundi alors le lundi il nous attend le 8 de terre et bien lundi je dirais qu'on va surtout s'investir dans quelque chose qui est assez nouveau dans des nouvelles tâches dans des nouveaux projets moi je sens que c'est une journée où vous allez être complètement absorbé par ce que vous êtes en train de faire il y a une implication qui est assez importante je dirais même que c'est une implication totale il y a une sorte de perfectionnement donc je ne sais pas si vous êtes en train de réviser si vous avez des formations si vous êtes en train de je ne sais pas créer un site internet en train de former quelqu'un mais il y a ce perfectionnement et cette envie d'excellence que vous avez envie de vivre mais aussi de transmettre moi je sens que lundi vous avez envie d'améliorer quelque chose dans votre quotidien dans votre situation dans vos choix et dans votre vie et il y a comme un déclic qui se fait où on a envie d'aller voir comment on peut améliorer cette chose là et ça va devenir vraiment intérieurement ça va devenir quelque chose d'important pour vous et moi je vous vois quand même dans des très très belles énergies lundi dans le but de réussir un projet une situation ou un couple un couple ou une relation amicale voilà on est dans le but d'apprendre et de réussir voilà pour lundi pour mardi on est avec le 5 de feu alors mardi c'est autre chose mardi il y a un peu plus de tension vous pouvez être il y a deux choses on peut le lire de deux manières soit vous êtes au coeur d'un conflit au coeur d'un débat au coeur de rivalité ça peut être des rivalités familiales amicales professionnelles où chacun va tenir un peu sa position va essayer de s'imposer et ça va créer des disputes des incompatibilités et un espèce de combat d'ego avec des tensions et forcément une grosse perte d'énergie ça c'est la première des choses et si vous n'avez pas de dispute à l'horizon que ça ne vous parle pas ça peut être très intérieur et dans ce cas là il va y avoir un espèce de conflit interne une tension intérieure un combat intérieur une rivalité finalement entre vous et vous même par rapport à ce que vous faites par rapport à si vous êtes sûr de vous c'est comme s'il y avait une petite bascule et on ne sait plus vraiment si on est sûr de soi et que c'est comme si notre tête nous disait un truc et puis notre corps nous disait le contraire et il y a ce combat et cette rivalité intérieure parce que c'est un peu un jour où je ne sais plus trop où j'en suis et je suis agacée voilà pas de panique ça ne durera qu'une journée et ce n'est pas des énergies très très graves c'est des petites tensions des petits conflits le mercredi vous avez le 8 de feu là c'est hyper intéressant mercredi il y a clairement une énergie hyper puissante c'est comme si d'un coup tout s'accélérait vous voyez ce chat là qui part à vive allure c'est ce qui se passe mercredi vous allez avoir des nouvelles des nouvelles hyper importantes des nouvelles que vous attendiez des nouvelles que vous espériez ça va arriver par texto par mail par un coup de fil c'est vraiment aussi rapide que l'éclair donc je pense que soit ça passe par internet soit ça passe par la téléphonie mais en tout cas c'est quelque chose d'important ça va venir changer les choses ça peut être un changement hyper important hyper soudain donc ça peut nous parler de ce bouleversement ici donc ce bouleversement peut arriver surtout mercredi et moi je vois ça comme un tourbillon de bonnes nouvelles voilà c'est comme si mercredi toutes les bonnes nouvelles elles arrivaient et que c'est comme si vous compreniez que ça y est vous pouvez avancer dans vos projets vous allez pouvoir vous laisser porter par par ce tourbillon et par ces bonnes nouvelles et par ce courant qui vous amène quand même vers des choses très sympathiques jeudi on a le matou de ciel j'adore ce petit matou là qui essaye d'attraper d'attraper son oiseau le matou de ciel qu'est-ce qu'il nous dit il nous dit qu'il nous apporte une vérité alors jeudi ce petit matou il va venir détruire certaines anciennes pensées pour laisser place à la nouveauté pour laisser place aux nouvelles idées pour laisser place à ce que vous créez sur le plan du mental encore une fois on peut parler du professionnel du relationnel familial amoureux amical encore une fois peu importe c'est un petit chaton évidemment qui manque un peu d'expérience on le voit il est en train de louper sa proie mais malgré tout il continue il n'a pas peur de continuer il va continuer jusqu'à temps qu'il arrive à l'attraper c'est ça qui se passe jeudi il y a cette envie de défi il y a cette envie de difficulté il y a cette envie de challenge il y a cette envie de suivre son instinct pour dépasser quelque chose c'est très intérieur c'est très mental d'accord ça peut dépasser ses propres pensées ses propres peurs ses propres interrogations c'est également la capacité de découvrir une vérité une vérité sur soi-même une vérité sur son chemin une vérité sur quelqu'un pour pouvoir démarrer autre chose pour pouvoir démarrer avec un nouveau projet avec de la passion de l'énergie de l'enthousiasme donc je dis moi je vois vraiment mille idées arriver dans votre tête avec cette envie d'aller de l'avant et en même temps je vous vois avoir cette envie de communiquer j'ai envie de communiquer j'ai envie de dire mes nouvelles idées j'ai envie de dire mes pensées j'ai envie de dire tout ce qui s'est passé j'ai envie de dire qui je suis c'est vraiment la véritable révélation sur soi-même finalement et l'envie de le communiquer de le partager ensuite on a vendredi vendredi vous avez le 2 de ciel le 2 de ciel pour vendredi c'est un petit blocage une petite indécision qui va se mettre devant votre chemin et ça va être difficile pour vous de faire un choix ce vendredi parce que vous allez tirailler un petit peu entre 2 possibilités entre 2 choix alors évidemment on est à une échelle d'une semaine ça peut être une difficulté à choisir je ne sais pas la peinture de la cuisine on peut être dans cet ordre là peut-être que j'exagère un petit peu mais on est sur le plan d'une semaine d'accord par contre effectivement certains d'entre vous vendredi peuvent peut-être réellement vivre je ne sais pas si on est dans le cadre de juridique par exemple effectivement les choses peuvent être bien plus sérieuses l'idée surtout à comprendre et à savoir c'est que faire des choix dans la vie c'est accepter de se tromper et c'est comme si vous n'étiez pas encore prêt à cette éventualité là de faire des choix et c'est comme si toutes les solutions que vous trouvez vous semblent bonnes et mauvaises à la fois et ça encore une fois ça se passe dans votre inconscient dans votre tête et ce doute ici que l'univers vous envoie vendredi il est pour quoi ? il est tout simplement pour vous amener à aller écouter votre intuition pour pour vous inviter à aller chercher au fond de vous qu'est-ce que vous voulez qu'est-ce que vous attendez de vous des autres de votre vie quelles sont vos intuitions est-ce que j'arrive à lâcher mon mental pour comprendre ce qui se passe dans cette journée de vendredi et à faire mon choix en fonction de ça pour que je puisse passer un bon week-end je pense que vous comprendrez davantage même moi voilà je ne sais pas de quoi on parle à l'avance donc on verra et on reviendra là-dessus vendredi samedi c'est magnifique parce qu'on a l'as de feu donc samedi c'est une journée vivante c'est une journée brûlante c'est l'idée qu'on va commencer quelque chose ça pourrait très bien commencer par exemple une nouvelle passion quelque chose qui vous dévore de l'intérieur c'est aussi peut-être accepter une nouvelle opportunité samedi en tout cas il y a de l'action il y a de la création il y a de la vitalité c'est aussi peut-être l'idée d'aller faire du sport en tout cas c'est une journée qui va être ensoleillée dans le cœur je ne sais pas s'il fait beau samedi et puis tout dépend où vous habitez mais c'est une journée qui va être ensoleillée au niveau du cœur au niveau du corps au niveau de l'esprit c'est une journée vous allez avoir envie de créer d'innover de vous lancer dans quelque chose qui vous tient à cœur peut-être faire de la peinture peut-être faire de la cuisine peut-être aller sauter en parachute je ne sais pas mais c'est avoir la motivation l'inspiration et l'adrénaline à l'intérieur de soi qui vous poussent à suivre votre instinct votre cœur sur ce que vous avez envie de démarrer cette journée-là et on termine avec dimanche aïe 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 la huit de ciel dimanche dimanche on est dans les peurs dimanche dimanche on a l'impression d'être coincé dans quelque chose qu'on n'arrive pas à maîtriser et qu'on n'arrive pas à comprendre il y a quelque chose il y a une situation où vous vous sentez complètement impuissant ça se passe devant vous et vous êtes impuissant face à ça et vous êtes un petit peu dépassé au niveau du mental et il y a cette il y a cette sorte de prison mentale de ce qui se passe et et vos pensées ont plutôt tendance à aller vers la négativité plutôt que la positivité et et du coup ça vient écraser finalement l'estime que vous avez de vous-même ou qui vient écraser un petit peu votre journée en tout cas pas de panique ça reste une énergie je ne sais pas si tout le monde va le vivre aussi fortement mais l'idée vraiment c'est surtout de prendre conscience que nous que toutes nos peurs ne sont jamais réelles des peurs c'est des peurs c'est une émotion comme une autre la peur le meilleur moyen c'est de la traverser c'est de se faire traverser par la peur pour que l'émotion ne reste pas bloquée à l'intérieur de vous à l'intérieur de votre tête à l'intérieur de votre corps et qu'elle puisse être dépassée donc je pense que dimanche c'est aussi une certaine foi foi en vous-même à savoir on n'oublie pas qu'il y a un grand bouleversement ici on n'oublie pas ça donc je pense que oui il va y avoir certains tests pour vous dans la matière pour cette semaine là et ça ne va pas toujours être évident j'ai bien envie de vous tirer une petite carte supplémentaire de l'oracle du quotidien je sais qu'il y en a pas mal qui l'aiment bien donc ça donne une petite énergie supplémentaire mince donc pour la semaine du 24 au 30 octobre un message supplémentaire qu'allons-nous vivre cette semaine du 24 au 30 octobre ah bah j'ai deux cartes qui sont tombées on va aller regarder les deux ok la première c'est l'oxygène c'est la vie prenez le temps de bien vous oxygéner cet exercice vous calmera et vous permettra de voir plus clair dans la décision que vous devez prendre ou dans l'action que vous voulez accomplir une situation vous met hors de vous pratiquez la respiration cohérente votre cerveau ainsi que tous vos organes ont besoin d'oxygène pour mieux fonctionner sortez respirez l'air pur c'est un petit peu encore une fois on a beaucoup parlé de choix cette semaine il y a pas mal de choix et donc c'est intéressant aussi de le voir comme ça et la deuxième carte c'est enseignement et formation au rendez-vous et tout à l'heure il me semble que j'ai parlé de formation je sais plus du coup c'est marrant oui pour lundi il me semble vous devez apprendre tous les jours quelque chose de nouveau vous êtes venu sur la terre pour acquérir une foule de connaissances et vivre des expériences une formation s'ouvre à vous voilà une belle occasion à saisir on vous suggère le titre d'un livre allez à la bibliothèque immédiatement et emprunter cet ouvrage les réponses que vous cherchez s'y trouvent moi j'aime bien le voir de manière symbolique où finalement on vous dit que si vous attendez une réponse vous allez la voir cette semaine et peu importe par quel moyen évidemment là on parle de livres mais peu importe le moyen que les guides que l'univers emploiera apparemment vous allez recevoir un message assez important qui va vous guider pour cette semaine voilà mes chers amis j'espère que cette guidance vous aura parlé vous aura plu n'hésitez pas à m'inscrire tout ça en commentaire moi je vous retrouve très bientôt pour d'autres messages pour d'autres guidances je vous embrasse et prenez bien soin de vous